juin 1940 dans le nord et l'est de la france le front est percé de toutes parts hitler domine sur terre comme dans les airs malgré une résistance acharnée de l'armée française rien ne peut arrêter son avancée paris risquent à son tour de subir de terribles combats pour protéger la capitale elle sera livrée aux nazis sans combattre le fureur ne pouvait rêver d'une plus belle prise de guerre mais derrière cette apparente victoire pendant quatre ans dans la capitale la guerre va continuer dans l'ombre envahissant paris jusque dans ses moindres recoins une guerre tactique souterraine entre nazis résistants grâce aux témoignages précieux des derniers survivants à des accès exceptionnels et aux images de synthèse nous allons découvrir les lieux cachés et interdits de la capitale qui porte encore les traces de cette histoire le sénat et son incroyable méga structure souterraine de plus de 600 mètres carrés devenu l'un des bastions de l'état-major allemand en cas d'attaque les allemands quand ils arrivent dans cet abri ils découvrent à la fois un abri qui permet de lutter contre les bombes il fut le quartier général de la gestapo les anciennes geôles ont gardé la trace de ces résistants torturés par les nazis c'est un centre de terreur pour les parisiens on sait pas ce qui se passe ici on pénètre dans cette cour on est là notre dernier rêve revenu on est foutu aux portes de paris drancy où furent internés 67 mille juifs français en attendant la déportation vers les camps de la mort c'est ici que 70 détenus ont tenté de s'évader en creusant un tunnel de 40 mètres de long au nez à la barbe des ss a toujours été notre idée sous la place d'enfer rochereau un bunker où s'est joué le sort de la capitale c'est là à 20 mètres sous terre que le résistant henri roll tanguy établit son poste de commandement pour diriger l'insurrection qui a permis la libération de paris nazi d'un côté résistant de l'autre voici l'histoire d'une guerre secrète et de ces méga structures de l'ombre dans le paris occupé 14 juin 1940 les premiers régiments allemands entrent dans paris alors que les rares parisiens qui n'ont pas vu la capitale observent avec stupeur ce triste spectacle les hommes de hitler eux savent très bien où aller et pour cause la prise de la capitale a été préparée de longue date par l'état-major de la wehrmacht l'occupant avait le guide michelin le guide michelin 1939 et le guide michelin qui indique les meilleurs endroits donc les hôtels les meilleurs hôtels et les meilleurs restaurants sont réquisitionnés et l'autre critère c'est également les monuments historiques c'est à dire de beaux lieux de très beaux lieux la commande en tour s'installe place de l'opéra le gouverneur du grand paris au très chic hôtel meurice rue de rivoli le commandement militaire pour la france aux majestiques près de l'arc de triomphe son puissant service de contre-espionnage l'abert réquisitionne l'hôtel du tessia enfin la luftwaffe la victorieuse aviation du maréchal goering jette son dévolu sur l'un des plus stratégiques monuments de la capitale le palais du luxembourg le siège du sénat dans paris il fallait un lieu symbolique un palais le sénat institution de la république c'est pour montrer la force de cette arbeite avec ses jardins imposants sa gigantesque bibliothèque son escalier d'honneur sa salle de conférences le sénat est une véritable prise de guerre pour le reich le sénat était vraiment un lieu non seulement du prestige mais aussi qui était très utile pour les différents services qu'il fallait tous regrouper autour d'un seul responsable et c'est pour la luftwaffe c'était idéal parce que la luftwaffe avait un seul responsable pour toutes les opérations dans l'ouest de l'europe un lieu efficace avec son centrale téléphonique et ses nombreux bureaux pour un locataire de très haut rang le général ou gauche perle aviateur vétéran de la guerre de 14 il dirige la luft lote 3 l'une des principales divisions de l'armée de l'air allemande c'est elle qui a mis à terre l'aviation française un fait d'armes pour lequel il vient de recevoir des mains du fureur lui-même la plus grande distinction militaire le bâton de maréchal ou gauche perle il est énorme il est obèse il a ses tenues blanches il flotte et il a l'air en très mauvaise santé mais c'est comme un pachyderme et un pachyderme très puissant et redouté et redoutable et pendant toute la guerre il a non seulement fonctionné en tant que chef de l'armée de l'air mais c'était aussi le numéro 2 dans la hiérarchie de l'administration de la france par les allemands c'est donc un personnage de tout premier plan qui s'installe au sénat l'homme qui va bientôt diriger les opérations pendant la bataille d'angleterre et qu'il va falloir protéger tout cela s'accompagne d'une grande sécurité le palais parlementaire se transforme en caserne et en caserne fortifiée donc on va aménager des casemates dans le jardin pour surveiller toutes les rues avoisinantes on va construire des blocos cependant la clé de voûte de ce dispositif de défense ne se trouve pas en surface visible par tous dans les jardins de la présidence les allemands plongent au coeur d'un géant de béton invisible depuis la surface un bunker enfoui sous le jardin profond de 9 mètres et long de 32 huit salles au premier niveau six au deuxième pour un total de plus de 600 mètres carrés c'est une véritable méga structure souterraine ce bunker inaccessible sans autorisation est resté en l'état ultra moderne pour l'époque il est équipé d'un central téléphonique d'une salle d'opération d'une salle des machines et même d'un système de ventilation son but offrir une protection maximum à ses occupants les allemands quand ils arrivent dans cet abri ils découvrent à la fois un abri qui permet de lutter contre les bombes explosives mais aussi contre les bombes toxiques donc ils se retrouvent dans un abri qui leur convient parfaitement qui va permettre aussi de les protéger en cas d'attaque c'est une construction en béton très massive puisque la coque de cet abri les murs de protection cet abri représente une épaisseur d'un mètre soixante de béton fortement armés ce qui permettait de résister à des bombes de 500 kg c'est colossal c'est colossal un véritable cadeau de la france à l'état-major du reich coup gauche perle le locataire du lieu ne pouvait ignorer avant la défaite le gouvernement français pensait avoir tout prévu exercice pour préparer les forces de l'ordre et la population en cas de bombardement et d'attaque au gaz construction de dizaines de milliers d'abris les plus basiques sont destinés à la population les plus solides aux membres de l'appareil d'état comme le bunker du sénat construit en 1937 conçu pour les français le bunker devient allemand en 1940 il est une pièce maîtresse de leur dispositif de défense en cas d'attaque jusqu'à 300 personnes peuvent s'y replier très facilement le bunker dispose de trois entrées la première située dans la cour de la présidence ainsi que deux autres passages souterrains conçu pour être indestructible l'abri du sénat concentre toutes les technologies et le savoir-faire de l'époque pour se protéger des bombardements et cela commence dès l'escalier d'accès dont la forme en siphon protège le sas d'entrée des éclats des bombes et du souffle des explosions en utilisant ce procédé ça permettait à la fois de s'opposer par ce mur à l'effet de souffle mais aussi aux projectiles qui découlaient de l'explosion d'abord quant au sas principal il est évidemment équipé pour assurer une étanchéité maximale face au gaz de combat c'est une porte de coffre-fort mais c'est pour l'abri une porte étanche elle est très lourde elle a quatre verrous cette marche c'était pour permettre de lutter aussi contre l'arrivée des nappes de gaz parce que le gaz toxique c'est un gaz lourd donc ça se répandait en nappes et de l'expérience qu'ils avaient justement de la première guerre mondiale ils étaient attentifs à ça et en surélevant un peu l'accès à l'abri ça permettait de stopper une éventuelle arrivée de nappes de gaz cette astuce ingénieuse n'est pourtant pas suffisante pour garantir l'étanchéité de l'abri d'autant plus que la moindre infiltration de ces gaz invisibles peut être mortelle pour prévenir ce risque les concepteurs de l'abri ont mis en place un ingénieux système de protection du bunker l'abri dispose d'une réserve d'air comprimé qui va lui permettre de charger l'abri et de le mettre en surpression par rapport à l'atmosphère extérieure en cas d'attaque ces 9 bouteilles peuvent libérer 450 mètres cubes d'air directement dans l'abri augmentant ainsi la pression atmosphérique au sein de la méga structure ce qui va éviter au gaz toxique de pénétrer dans l'abri vu qu'ils seront retenus par l'effet de surpression Hugo Schperler et ses officiers sont bien placés pour savoir de quoi les nouvelles armes de guerre sont capables cet abri, ils le savent, pourrait donc leur sauver la vie ces hommes prennent intégralement possession du bâtiment et y substituent leurs propres installations alors nous entrons dans le service téléphonique du Sénat les autorités du Sénat et les différents services avaient prévu de renvoyer les lignes téléphoniques du palais vers l'abri les allemands ont pris l'ensemble du standard tel qu'il était mais ils ont greffé aussi leurs propres lignes qui permettaient de communiquer avec les autres autorités allemandes qui étaient dans les différents bâtiments parisiens et ça leur permettait de savoir exactement ce qui se passait dans Paris et où on était et où était la situation au niveau des bombardements Malgré une capacité défensive hors du commun aux yeux de l'état-major allemand cette méga structure ne se révèle pas suffisante pour protéger l'ensemble de ses services les allemands ordonnent la construction de deux autres abris sous le palais du Luxembourg le premier servira de dépôt de munitions souterrains le second protégé par une immense chape de béton aujourd'hui détruite est aménagé pour assurer la continuité des services Il y a ce fameux bunker qui est construit de 333 mètres carrés du béton armé, des murs de 2 mètres d'épaisseur tout était prévu pour durer Les abris sont équipés comme un poste de commandement un état-major a toujours besoin pratiquement d'un certain espace parce qu'il y a des différents services à ce moment-là qui doivent se réunir pour décider qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision Ces abris sont non seulement pratiquement une protection mais c'est aussi une installation qui assure le fonctionnement et la continuité du service Partie pour durer Pendant l'occupation, Hugo Schperle et son état-major utiliseront les services du Sénat et de ses méga structures souterraines Nul ne sait réellement ce qui se trama sous terre dans les jardins du Luxembourg Une chose est sûre C'est bien depuis cette place forte que très vite le maréchal du Reich va diriger la bataille d'Angleterre jusqu'en 1941 L'occupation, c'est aussi la résistance Attentats contre l'occupant Exécution d'otages en représailles A partir de 1941, le sang coule à Paris Hitler exécre les résistants Il les considère comme des terroristes qu'il faut supprimer En plein cœur de la capitale, un lieu va dès lors jouer un rôle essentiel et s'imposer au centre de l'appareil répressif nazi Le 11 rue des Saussets A quelques mètres de la place Beauvau dans le 8e arrondissement Derrière cette porte Une immense cour intérieure Et des bâtiments invisibles depuis la rue Un lieu inaccessible et secret Il abrite aujourd'hui les principaux services du ministère de l'Intérieur Une structure de l'ombre Qui a connu le pire durant l'occupation ? C'était le quartier général de la Gestapo Construits au cours des années 1920 L'immeuble dénombre 7 étages Ils abritent des dizaines de bureaux Dans plusieurs milliers de mètres carrés Et donc ici vous êtes au cœur d'une répression A la fois anti-résistante, anti-juive C'est un centre de terreur pour les Parisiens On ne sait pas ce qui se passe ici Les hommes de la Gestapo n'ont laissé que peu de traces de leur passage A l'exception de cette unique photographie Où ils posent fièrement en tenue d'apparat Ce sont comme des démons Qui sont arrivés d'une autre planète Et qui font le mal Ce sont des purs nazis et ce sont des purs SS La Gestapo La police secrète du régime nazi Créée à Berlin A l'accession au pouvoir d'Hitler Elle est l'une des clés de voûte de son régime totalitaire Pourtant à Paris Le 14 juin 1940 Alors que la Wehrmacht entre dans la ville Dans ses traces Pas l'ombre d'un SS de la Gestapo Ces hommes ne sont pas les bienvenus L'armée allemande veut seule Garder la main sur la France occupée Une situation qui n'est pas du tout du goût de leur chef suprême Himmler Qui les oblige à ruser Il donne l'ordre à quelques hommes Dans lesquels il a une confiance totale De suivre en fait l'armée allemande Et de rentrer dans Paris Qui est déclarée ville ouverte Effectivement le 14 juin De rentrer dans Paris Sous un faux uniforme En quelque sorte Des uniformes De l'armée Ils sont arrivés déguisés En fait Parce que La Wehrmacht Enfin les militaires N'acceptent pas la présence De CSS Avec eux A la tête du commando de la Gestapo Karl Bummelburg Un policier de métier Au profil particulièrement bien choisi C'est un des premiers adhérents Au parti nazi Il s'exprime dans un français parfait Il parle argot mieux Que les voyous français Il a été pendant longtemps En France Officiellement Il s'occupait d'une entreprise suisse Qui posait le chauffage central A l'école militaire Sembretil Il était en train d'organiser Avant l'heure Une succursale de la Gestapo A Paris Bon évidemment Les polices Et les services d'enseignement français Ne pouvaient pas l'accepter Donc il a été gentiment raccompagné Chez lui Expulsé du territoire français En 1939 Son retour à Paris Le 14 juin 1940 A un parfum bien particulier Quand il arrive ici C'est la revanche C'est la vengeance Etc Quand il arrive Première mission du commando De la Gestapo Mettre la main sur les archives Et les dossiers de la police française Le convoi se dirige Tout droit vers les locaux De la préfecture de police Sur l'île de la cité Mais ils ont été évacués Vidés par le gouvernement français Il se dirige alors Vers la rue des Saussets Siège de la Sûreté nationale Dans l'espoir De prendre possession De ces fichiers de police Puis alors ici C'est le jackpot Parce que Toutes les archives Sont là Intactes 7 millions de fichiers Et de dossiers Alors évidemment Il y a de tout Il y a les étrangers Qui ont demandé des visas Des immigrants Etc Mais c'est C'est un pactole C'est la caverne d'Ali Baba Carl Bummelburg A une autre mission Créer de toutes pièces Une Gestapo à Paris Pour cela Il a besoin de locaux Ce seront ceux De l'ancienne Sûreté nationale Abandonnés par les policiers français Et parfaitement équipés Avec ses dizaines de bureaux La création de Jôles Et la montée en puissance De la résistance Dès 1941 Le 11 rue des Saussets Devient une véritable structure De l'ombre Très concrètement Le travail de cette police C'est de faire du renseignement De s'interroger Sur les actions Des uns et des autres De deviner les intentions Des populations Et c'est une police Qui aussi a un pouvoir d'arrestation Qui permet En fait de développer Une action policière Redoutable Parce qu'en fait Elle ne respecte pas les règles C'est ici que pendant 4 ans La Gestapo Va traquer tous les ennemis Du Reich Juifs Communistes Et surtout résistants Pour cela Elle va créer Un réseau tentaculaire De bureaux Et d'officines Souvent occupées Par des français Acquis à la cause Des nazis Rue Lauriston Avenue Henri Martin Rue de la Pompe Elles sont pour l'essentiel Situées dans l'ouest de Paris Repris de justice Criminels Ou anciens flics Les méthodes de ces hommes Sont ultra violentes Passage à tabac Torture Viol La Gestapo Peut aussi compter Sur la collaboration De la préfecture de police Et utiliser les maisons d'arrêt Du Cherchemidi De Freyne Et de la santé Mais tout aboutit pourtant Bien ici Aux 11 rues des Saussets Véritable cerveau De la répression nazie Et de la déportation Des juifs de France C'est comme un énorme Commissariat de police Et surtout On y entre Et on ne sait pas Quand on va en sortir Que s'est-il passé Entre ces murs De quoi ont-ils été Les témoins Nul ne le sait précisément Mais ils ont gardé La trace du passage Des nombreux résistants Interrogés Et parfois torturés Par la Gestapo Rares sont les survivants De cette histoire Précieux sont leurs témoignages Pour décrypter Les méthodes Du 11 rues des Saussets Eugène Nanchou A été arrêté A Paris En 1941 Par la police française Dans le cadre D'une affaire De faux papiers Il sera interrogé Aux 11 rues des Saussets 75 ans plus tard Il livre un témoignage Exceptionnel On est dans la gueule du loup Si vous voulez On pénètre dans cette cour De la rue des Saussets Et qu'est-ce qu'on voit Le drapeau Rouge, blanc Avec la croix d'un mai On dit là Notre dernière est revenu On est foutu Marie-Josée Chombard de Lauve Était elle aussi résistante Arrêtée par l'armée allemande Pour fait d'espionnage En mai 1942 Elle sera livrée A la Gestapo parisienne La Gestapo C'était l'ennemi absolu Avec sa dureté Et la mort Le mépris total De la vie De l'être humain On me bouscule On me menace On me fait peur Vous savez ce qui vous attend Ça c'est souvent J'aime bien Vous savez ce qui vous attend Les SS Emmènent les détenus Dans les étages Où se succèdent Des dizaines de salles C'est ici Qu'ils seront interrogés Leur objectif Obtenir des informations Des aveux Et retourner les résistants Contre leur propre réseau Afin de les infiltrer Et de les réduire à néant Une guerre de l'ombre Aux armes bien particulières On a affaire à des SS Qui sont des docteurs En philosophie En littérature En droit Et qui répugnent A se salir les mains Ici on travaille plutôt Effectivement Dans la psychologie Ce qui est très important C'est la mise en condition Laissez les gens mijoter Si vous pardonnez l'expression Dans des cellules Des placards C'est dans la tête Que ça travaille On est déjà arrêté On est traumatisé On a peur On se dit qu'on va être À brève échéance frappé Ou en tout cas Condamné autre Il faut imaginer Que c'est une affaire de morale Il faut un moral extraordinaire Pour tenir tête Il commence toujours Mademoiselle Nous avons toutes les preuves Il faut vous condamner Etc Et puis Et alors si A chaque fois Mademoiselle Vous avez encore menti Alors c'est vrai Que j'ai raconté Beaucoup d'histoires fausses Et j'avais la réputation D'être une grande menteuse Rue des Sousset La torture physique N'est pas systématique La technique d'interrogatoire Par la soif Mise au point Par Kurt Lichka Un de CSS Est particulièrement inhumaine On doit interroger Un prisonnier politique En usant Un langage très poli S'il n'avoue pas Il faut lui donner Un repas composé Seulement d'un harang salé Sans une goutte d'eau S'il continue à nier Le renvoyer en cellule Sans lui donner à boire Et avec comme seule nourriture Tu as rensalé Le plus souvent La méthode est efficace Vous imaginez 24h 36h 48h 72h Sans boire La soif devient Une torture Insupportable Entre deux interrogatoires Les résistants Sont enfermés Dans ces geôles exigus Où ils peuvent attendre Sans manger ni boire Pendant des heures Parfois des jours Souvent sans dormir Ces geôles La résistante communiste Madène Riffaut Les connaît bien Elle y a passé plusieurs jours Après avoir abattu Un soldat allemand En pleine rue Moi je suis restée Un nombre de jours Qui dépassaient la semaine En privation de sommeil Eux ils se relayaient Moi non Je restais 24h sur 24 Dans cette situation Sans boire Sans manger Et pour celui Qui subit La torture Mentale Pendant Des jours Plus d'une semaine Et Et qui peut pas dormir Et quand il s'évanouit On lui jette Un saut d'eau À la gueule Et ben Ils ont voulu me rendre folle Contrairement au mythe Dans cette guerre psychologique Souvent les résistants craquent Les gens parlent Et parlent d'abondance Quand on nous présente Vous savez Les résistants Comme des hommes de fer Qui sont capables De résister à tout Et tout Je crois quelque part À la limite C'est les insultés C'était des êtres humains Pas des surhommes C'est dans ces geôles Que pendant toute l'occupation Des centaines de résistants Ont laissé la trace De leur passage La plupart sont morts Fusillés Déportés Sur ces murs Raisonnent quatre vers D'un poème d'Alfred de Vigny Griffonné entre deux interrogatoires Par Marie-Josée Chambard de Lauve Gémir Crier Pleurer est également lâche Fait énergiquement Mente à longue Et lourde tâche Dans la voie Où le sort A voulu t'appeler Puis après comme voie Souffre et meurt Sans parler Je pensais La torture La fusillade L'exécution En douce Moi j'étais du côté De celui Qui va mourir Marie-Josée Chambard de Lauve Sera déportée à Ravensbrück En 1942 Elle a survécu Pendant trois ans A son enfer Madeleine Riffon Échappera la déportation En s'évadant Avant d'être incarcérée À nouveau En 1944 Quant à Eugène Hanchou Il sera identifié Comme juif Et transféré Au camp de Compiègne À quelques kilomètres De la capitale La cité de la muette Elle n'a pas bougé Ou presque Depuis l'occupation Elle fut pourtant Le théâtre De la pire horreur Un autre lieu De l'ombre Dans ces trois bars HLM Près de 70 000 juifs Ont été internés Avant d'être déportés Vers Auschwitz-Birkenau Elle est restée Dans l'histoire Sous un autre nom Le camp de Drancy Les gens traversaient Ce passage Et arrivaient dans le camp Évidemment Ils arrivaient dans le camp Ils savaient très bien Que ce camp Bien fermé Ils se rendaient compte Qu'ils étaient prisonniers Drancy C'est l'antichambre D'Auschwitz Une fois qu'on rentre A Drancy Il est très difficile D'en sortir Ce que le monde ignore C'est que pendant L'occupation Le camp de Drancy Va également être Le théâtre d'une guerre de l'ombre 70 détenus Vont tenter Un pari impossible S'évader En construisant Un tunnel De près de 40 mètres De long Une structure incroyable Au nez Et à la barbe Des nazis 1943 Deux ans que les allemands Ont mis la main Sur la cité de la muette Pour la transformer en camp Ils utilisent ce bâtiment En forme de U Construit pendant les années 30 Qui était destiné A devenir un complexe D'habitation moderne Quatre étages Une place de 80 mètres de large Sur 200 de long Et une galerie couverte Les allemands En feront un tout autre usage Il y a une commodité Certaine C'est sa proximité Avec Paris Et puis Il y a Cet ensemble Qui est vide Et qui permet D'établir une surveillance Il suffit donc D'installer des barbelés A l'extérieur du U Et de barrer le U Et d'installer des miradors Et on a la possibilité De faire un camp Barbelé Mirador Le camp de Drancy Devient une structure Sous haute sécurité Aux portes de Paris Il est dirigé Par un SS De triste renommée Aloïs Brunner A partir de 1943 C'est un antisémite Bouffeur de juifs Comme on dit souvent En France Mais c'est un type Intelligent Méthodique Sans pitié Impitoyable En mai 1943 Les juifs internés Du camp de Drancy Qui ne savent pas encore Le sort qui les attend La déportation Vers Auschwitz Voient arriver De nouveaux détenus Parmi eux Eugène Hanschoux Il vient d'être transféré Du camp de Compiègne Où il s'est lié A d'autres résistants Juifs comme lui On était un groupe Pas du même bord Mais du même avis C'est à dire Anti-nazis Anti-allemands Et dans le train Qui nous a amené De Compiègne à Drancy On a essayé De faire un trou Dans le wagon Pour s'évaner Communistes Gaullistes Ou anciens militaires Après leur échec Dès qu'ils arrivent Au camp de Drancy Les 15 de Compiègne Ne pensent qu'à Une seule chose Recommencer A Drancy S'évader Est une entreprise A très haut risque Mais pour cela Ils pensent avoir Quelques atouts Ils ont comme caractéristique Ce groupe là D'être un groupe De gens éduqués Beaucoup d'entre eux Sont d'origine Alsacienne ou Lorraine Ils parlent allemand Et ce sont eux Qui vont prendre le pouvoir Dans le camp Et ce pouvoir C'est le chef nazi Aloïs Brunner Qui va le leur donner Pour faire régner l'ordre A l'intérieur du camp Il n'a que 5 SS Alors les basses besognes La cuisine Le ménage Le maintien de l'ordre Il les confie aux juifs eux-mêmes Des juifs triés sur le volet Souvent perçus comme des vendus C'est très pervers Parce que ça implique Les détenus Dans leur propre persécution Grâce à leur maîtrise de l'allemand Les 15 juifs De la bande de Compiègne Prennent des postes stratégiques Dans le camp Comme le montre Cet organigramme Parmi eux Le colonel Blum Qui devient le commandant Juif du camp Claude Aron Le pharmacien Le jeune Eugène Lui est placé en cuisine Les juifs de Compiègne Peuvent désormais Circuler librement Dans le camp Le plan d'évasion Se met en place C'est André Hulmeau Qui met Eugène dans le coup Hulmeau nous dit Ben voilà On fait un tunnel Est-ce que vous en êtes ? Je dis bien sûr On était une quinzaine Une vingtaine peut-être Au départ La bande a repéré Un abri de l'autre côté Des barbelés Qui donne sur une tranchée Peu visible Des miradors Leur plan Creuser une galerie souterraine Depuis la cave du camp Qui déboucherait Dans cet abri Pour s'enfuir Un pari à haut risque Et la bande ne sait pas encore Ce qui l'attend Une guerre contre les SS Pour tromper leur surveillance Une course contre la montre Car ils peuvent être déportés A tout moment Aujourd'hui A la cité de la muette Il faut demander Les clés de la cave A l'office HLM De Seine-Saint-Denis Pour accéder A ce qu'il reste Du tunnel des internés Donc voici Le tunnel de Drancy Aujourd'hui Donc là On est face Au puits d'attaque C'est par là Que sont partis Les internés Donc en 1943 C'est le commencement Du tunnel Le boyau N'a jamais fait L'objet De fouilles archéologiques Pourtant C'est une incroyable Structure souterraine Longue de 38 mètres Creusée sous un camp Surveillé 24 heures sur 24 Alors Comment la bande De Compiègne A-t-elle réussi Une telle prouesse Tout aurait commencé Le 15 septembre 1943 La bande se réunit Pour démarrer Le creusement du tunnel Dans la cave Ils en ont la clé Reste à trouver Les outils Ce sont d'autres détenus Chargés des travaux Qui vont les leur fournir On a piqué des piques Des pelles Des seaux Dans leur matériel On a descendu avec ça Et on a creusé avec ça Dans la cave Très vite La bande perce un puits De 2 mètres de profondeur Le sol est meuble Ils arrivent à creuser La course contre la montre A démarré Les uns creusaient Les autres remplissaient des seaux Et à la chaîne On montait les seaux Qui étaient répandus Sur le sol Pour se débarrasser Des centaines de kilos De terre libérés Par le creusement Pas le choix Ils la répandent Dans la cave elle-même Une solution Qui a certainement Causé leur perte Avec peu d'espace De stockage On arrive quand même A 40 centimètres Sur révélation Du niveau du sol Octobre 1943 Un mois plus tard La guerre souterraine continue Il faut aller vite Pour échapper A la déportation La bande de Compiègne Recrutent pour accélérer Les travaux Les détenus sont désormais 40 à creuser En sous-sol Et ils ne sont plus Qu'à 20 mètres De leur cible L'abri situé De l'autre côté Des barbelés C'était très difficile On a sué Haut et cent Au point de s'évanouir Il faut le subir Pour savoir ce que c'est Novembre 1943 Deux mois Que les détenus Désormais au nombre De 70 Creusent et consolident Le boyau Avec des planches De bois Prélevées sur les chalits Le tunnel est raccordé Au réseau électrique Du camp Sans éveiller Les soupçons Des SS Ils ne sont plus Qu'à 2 mètres De la liberté Quand tout bascule Dans le tunnel Les lampes clignotent Trois fois C'est le signal D'alarme Les SS Viennent d'entrer Dans la cave Ils la fouillent De fond en comble Ils arrivent par ici Et là ils tombent Sur le puits d'attaque La galerie qu'ils découvrent Est longue de 38 mètres Pour une hauteur De 130 cm Et une largeur De 80 Éclairé Boisé Cet ouvrage ingénieux Est l'un des tunnels D'évasion les plus aboutis De la seconde guerre mondiale Ils sont estomaqués Sur un ouvrage Étayé Boisé Électrifié Impeccable Si je peux me permettre De les citer Dans leur langage Bien fleuri Et propre au nazi Ça c'est du sacré Boulot de juif Les SS Ne vont pas tarder A réagir Dans le tunnel Ils mettent la main Sur un vêtement Laissé par un des internés Torturé Il livrera Le nom de 13 Des 70 détenus Impliqués dans l'entreprise Parmi eux Eugène Anshou Comme les autres détenus Il sera condamné Il sera condamné A la déportation Mais avant de partir Les SS Les forces A reboucher le tunnel Sur le dernier mur On a enduit De ciment Et on a marqué C'est la grande illusion Et on a tous les 14 On a signé La grande illusion D'une bande Qui a cru pouvoir S'échapper De l'antichambre Des camps de la mort Le 20 novembre 1943 Eugène Et les 13 détenus Découverts Montent à bord Du convoi numéro 62 Destination Auschwitz-Birkenau C'est le seul Convoi Qui connaisse Une évasion Massive Puisque Un grand nombre De ceux Qui avaient été impliqués Dans le creusement Du tunnel Arrivent à sauter Du train Et finalement Ont survécu Parmi les évadés Le jeune Eugène Qui rejoindra à Paris Les rangs De la résistance Communiste A Dancy Aloïs Brunner Continuera sa triste Besogne Jusqu'à la fin Il quitte le camp Le 17 août 1944 A la veille De la libération De Paris 19 août 1944 Dans la capitale Les premiers coups de feu Sont tirés La préfecture de police Est occupée L'insurrection Est en marche Dès le premier jour Les combats font rage Dans Paris Du côté de la résistance Le commandement De l'insurrection Échoie à un homme Qui n'a pas le droit À l'erreur Entré en résistance Dès 1940 Il a vécu Pendant 4 ans Dans la clandestinité Avec sa femme Cécile Menant une guerre Souterraine Contre l'occupant nazi C'est le colonel Henri Tanguy Nom de guerre Roll C'est vraiment Quelqu'un Qui vient de la région Qui a une Connaissance des lieux C'est pour cela Que Roll Tanguy Il joue un rôle clé Sa mission n'est pas De libérer Paris Mais d'ouvrir la voie Aux alliés Désormais proche De la capitale Pour cela Pendant 6 jours Il va diriger Une guerre de l'ombre Contre l'occupant allemand Pourtant Sur le papier La bataille Qu'il s'apprête A livrer Semble perdue d'avance Ces FFI Ne disposent que De 600 armes Et de peu De munitions Les allemands Ont 20 000 hommes Mais aussi Du matériel lourd Comme des chars Roll Ne peut pas Confronter Les allemands Directement On fait De la guérilla Urbaine Cette guérilla Urbaine Elle est pilotée Par un état-major Qui donne des consignes D'intervention De combat Etc Chaque information Chaque ordre Va compter Pour diriger Les opérations Roll A surtout besoin D'un lieu Pour rassembler Son état-major Ce sera Un gigantesque Abri de défense Antiaérien Un lieu Souterrain Peu surveillé Par les allemands Situé à 20 mètres Sous l'actuelle Place d'enfer Rochereau Dans le 14ème Arrondissement de Paris C'est un endroit Qui est extrêmement Bien situé On peut rallier Très rapidement L'île de la cité La préfecture de police On peut rallier Très rapidement Plein de points Dans Paris Et qui est situé Sur l'axe sud Qui sera probablement Emprunté Par les alliés Quand ils vont Se rentrer dans Paris Cette archive Exceptionnelle Tournée en 1944 Dans l'abri lui-même Après les combats Permet de comprendre Son fonctionnement Aux côtés de sa femme Cécile Roll Y joue son propre rôle On y voit également Les membres De son état-major A l'oeuvre Sous la place D'enfer Rochereau Pour retrouver la trace De ce bunker Interdit d'accès Il faut pénétrer Le mystérieux réseau Des carrières de Paris 300 kilomètres De galeries souterraines Creusées au fil des siècles Sous le pavé parisien Le 20 août 1944 Roll Tanguy Quitte le bâtiment De la rue Schollcher Où il avait provisoirement Installé son état-major Pour disparaître Dans les souterrains De la ville Donc par cet escalier Les résistants Dont Roll Tanguy Et sa femme Sont passés Pour en fait Quitter Le site un peu trop Exposé De la rue Schollcher Et aller directement Au niveau du PC Roll Tanguy Qui était situé Sous la place d'enfer Au Chereau Et qui était Beaucoup plus discret Vis-à-vis des Allemands C'est en passant Par ces mêmes carrières Que Roll rejoint l'abri Qui lui servira De poste de commandement Il va y rester Quatre jours Et quatre nuits Si on traverse ce mur On arrive dans L'ancien PC Roll Tanguy Qui est donc Un bunker Sous la place d'enfer Au Chereau Et où la résistance A mené En fait La coordination Des opérations Libération De Paris En 1944 Ce bunker souterrain Aujourd'hui interdit D'accès Nous l'avons reconstitué En images de synthèse Enfoui à 20 mètres De profondeur Il est large De 26 mètres Et long de 25 Pour une surface De 650 mètres carrés Construit en béton Au cours des années 1930 Dans les vides Créés par les carrières Il a été conçu Pour assurer La continuité Des services De la ville de Paris En cas de bombardement En quelques heures Il se transforme En véritable poste De commandement Il y a une certaine effervescence Il y a le secrétariat Qui tape en continu Des informations Des synthèses Des comptes rendus D'activités Ou d'opérations Donc on a l'impression D'une fourmilière Si Roll Tanguy A choisi Cette méga structure Souterraine C'est qu'elle présente Plus d'un avantage Elle dispose De plusieurs entrées Et sorties Le bunker Est du reste Facile à défendre Grâce à ses sas Et ses portes blindées Mais le PC Dispose surtout D'un atout complémentaire Que Roll ne peut pas Sous-estimer Aussi profondément Enfoui soit-il Il est équipé D'un central téléphonique C'est un central téléphonique Qui n'est probablement Pas surveillé Par les allemands Donc pour l'état-major FFI régional C'est une installation Primordiale Pour être tenu au courant Pour recevoir Des informations Et pour pouvoir Les répercuter Par la suite Ce central téléphonique Qui relie le bunker Au reste de la ville Va permettre à Roll D'exploiter pleinement Une arme discrète Elle ne sent pas la poudre Mais elle est tout aussi Puissante dans cette guerre De l'ombre L'information La situation est difficile A maîtriser Sur le terrain Il y a des groupes De FFI Il y a des ministres Patriotiques Chacun s'assigne Un but Ça tourne bien Ou ça tourne pas bien Les informations Remontent Au poste de commandement De l'état-major Savoir ce qui s'est passé Comment ça s'est fait S'il y a des blessés Sirol a peu d'armes Il a en revanche Beaucoup d'hommes 60 000 dans Paris Et ses environs Ce sont autant d'yeux Et autant d'oreilles Qui permettent d'épier Les mouvements allemands On a des informations Qui viennent Par le téléphone Donc des informations Verbales Et puis Des constatations Qui sont écrites Manuscrites En général Et qui Ou parfois Dactéographiées Et qui reviennent Vers l'état-major FFI Par téléphone Ou remise De la main A la main Au sein du PC Un service A pour mission De traiter Et d'analyser Ces informations Cruciales Dans cette guerre De l'ombre C'est le deuxième bureau En charge du renseignement Il est dirigé Par le commandant Antoine Kergal Nom de guerre L'Arc Ouest Ce sont ses archives Celles du deuxième bureau Que Jean et Alain Kergal Les fils de l'Arc Ouest Ont redécouvert Des centaines de documents Révélés Pour la première fois Au public Compte rendu d'opération Note manuscrite Signalement de troupes allemandes Fortification tenue Par unité De la crigue marine Ponte Saint-Cloud Peu gardée Ça, ça fait partie Des informations Qui sont extrêmement importantes Parce que Elles permettent A la fois Au FFI De savoir Qu'il y a un endroit Qui est assez peu gardé Donc Permettre éventuellement Une action Et c'est important Pour les alliés De connaître Quels sont les secteurs Qui sont Bien gardés Et ceux Par lesquels Ils pourront éventuellement Passer Plusieurs décennies Après les faits Ces documents précieux Permettent d'apprécier Le rôle capital Joué par le PC Roll Au cours de la libération C'est grâce à ces renseignements Que Roll Tanguy A pu informer Les groupes FFI Des mouvements allemands Afin de continuer Sa stratégie de harcèlement Chaque fois que l'occasion Se présentait Le PC Roll Devient surtout Le centre d'une guerre Psychologique Contre les allemands Et cela notamment Grâce à un autre ordre Daté du 22 août Cette fois A l'attention De tous les parisiens Que toute la population parisienne Hommes Femmes Enfants Construisent des barricades Prendre le contrôle De la rue Un ordre Qui va changer Le cours de la bataille On a compté Jusqu'à 600 barricades Dans tous les quartiers De Paris Qui ont pour fonction De gêner les allemands Et ça permet aussi De montrer A la population Que l'insurrection Est en marche Donc la fonction Symbolique de la barricade Est extrêmement forte 24 août 1944 La rue n'appartient Plus aux allemands L'ennemi est retranché Dans ses différents points D'appui Au Sénat Au Meurice Place de la République Place de l'Opéra Roll lui Attend des nouvelles De l'émissaire Qu'il a envoyé Aux alliés Il attend L'arrivée de Leclerc Et sa deuxième DB à Paris Rien Jusqu'à un message Qui lui arrive De la préfecture De police Leclerc Pour réconforter En fait Toute la population Parisienne A fait Larguer Par un petit avion Au dessus De la préfecture De police Et alentour Des petits messages En disant Tenez bon Tenez bon Nous arrivons Le soir même Depuis son PC Roll suit l'arrivée D'un premier détachement De blindés Minute par minute La libération N'est plus qu'une question De temps Roll A accompli sa mission Le général Leclerc Rentre dans Paris Le lendemain matin Roll place immédiatement Les FFI Sous ses ordres Pour les guider Et réduire Les dernières poches allemandes Parmi eux Le jeune Eugène Hanschoux Place de l'opéra Il participe A la prise D'un lieu Hautement symbolique De ces années noires On a pris La commandante On est rentré dedans Avec les fusils Les allemands On avait les bras On est rentré dedans C'était la cabane La cabane D'Ali Baba Des monceaux de pain Des jambons Du saucisson Il y avait de quoi Tenir un siège Et on a sorti les allemands Il a fallu les protéger Parce que les gens Voulaient les lâcher C'est nous qui protégeons Les allemands Pour qu'ils se fassent pas en lâcher Outragés Martyrisés Paris est pourtant Bel et bien libérés Henri Roltanguy Pouvait définitivement Quitter son PC Pour entrer dans l'histoire Tandis qu'à Paris La liberté reprenait ses droits C'est le soulagement De pouvoir sortir Sans appréhension On ne peut pas savoir Ce que ça représente Le bonheur Enfin Le bunker du Sénat Le 11 rue des Saussets Le tunnel de Drancy L'abri de Roltanguy Ces méga structures Ont été le théâtre D'une guerre de l'ombre D'une guerre souterraine Parfois effroyable Dans le Paris occupé Interdites au public Elles sont parmi Les derniers témoins De la grande histoire L'histoire de ce Paris Qu'on se doit De ne pas oublier Aujourd'hui Plus que jamais Les murs ont parlé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada